Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de Be My Guest. Aujourd'hui, nous allons parler rétrofit et transition énergétique avec mes deux invités, Emmerich Libaud de Transition One et Cédric Carle, directeur de l'atelier 21 et fondateur du Cléo Énergétique. Bonjour Emmerich, bonjour Cédric. Alors, pour commencer, Emmerich, qu'est-ce que c'est que le rétrofit ? Alors, c'est un terme qui va certainement, en tout cas, je l'espère, devenir un peu plus régulier dans notre vocabulaire. C'est le fait de, je vais utiliser un terme un peu plus français, un peu plus utilisé, rénover une voiture. C'est de convertir les voitures thermiques, essence ou diesel, en un véhicule électrique. Et la voiture, après, elle est 100% électrique, elle ne pollue plus quand elle se déplace. Voilà, pour le métrofit, on passe du thermique à l'électrique. Très bien. Alors, Cédric, on va juste donner une courte définition également du paléo énergétique, parce que là, comme ça, je pense qu'il y a pas mal de monde qui se demande ce que c'est. Est-ce que tu peux rapidement nous dire en quoi consiste le paléo énergétique ? La recherche paléo énergétique, en fait, c'est une recherche qui se propose d'aller explorer toutes les, ce qu'on appelle les rétro-technologies, à savoir toutes les démarches qui ont donné naissance à des fois des prototypes, ou des fois juste des idées, juste des concepts, mais qui font partie de la grande histoire des brevets, des développements en France et à l'international, puisque ce projet est déjà international. Et c'est tout le monde qui nous envoie des informations avec des choses qui ont été trouvées sur Internet, des fois dans des vieux bouquins, des fois dans des vieux journaux, ou des revues spécialisées d'automobiles aussi, où on signalait que telle personne avait fait telle innovation sur tel véhicule. Donc on a effectivement collectionné depuis pas mal d'années des véhicules gazogènes, des véhicules au biogaz, des véhicules rétrofit électriques, des véhicules électriques aussi, des véhicules hydrogènes, et c'est important de recueillir tout ce savoir-là et tout ce patrimoine finalement, parce qu'il peut complètement servir à la transition énergétique. Alors justement, en vous penchant sur toutes ces inventions du passé qui sont tombées dans l'oubli, vous avez pu constater que l'électrique qui a le vent en poupe depuis quelques années, ça n'a rien de nouveau. Cédric ? Effectivement, l'électrique, en fait, il a même devancé les moteurs thermiques. On va le voir puisqu'on a préparé quelques exemples, notamment avec la première Porsche qui était électrique, la première voiture qui a passé les 100 km heure, elle était aussi électrique. Donc il y a eu à une époque un peu un combat entre l'électrique et le thermique, un combat historique qui a été gagné par l'industrie du pétrole, comme on le sait tous, avec effectivement des handicaps à un moment donné sur des techniques, notamment des batteries, parce que les moteurs électriques, c'est tout à fait efficient, c'est tout à fait au point. Et c'est tout le temps sur le point des batteries que ça a coincé. Et c'est pour ça que sur Paléo Énergétique, on s'acharne à travailler sur les batteries parce qu'on pense que c'est la clé du développement des véhicules électriques. C'est bien sûr le système de stockage. Et on verra dans les exemples, on a aussi Edison qui à un moment donné a parcouru 1000 miles, on est en 1903 ou 1904. Et donc on est en train d'étudier cette batterie-là parce que si Edison arrive à faire ça en 1900, c'est qu'il y a certainement des choses à réexhumer derrière. Alors la batterie, là on la voit la batterie automobile de Thomas Edison. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des concours de véhicules électriques et que chaque fabricant, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fabricants de voitures. Je pense que vous-même le savez, dans l'histoire de l'automobile, il y avait un tord de gens qui faisaient des voitures. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des véhicules électriques et des concours officiels pour savoir quel est celui qui avait le plus d'autonomie. Et on faisait des tours comme ça de circuit avec des huissiers. C'était vraiment pour mesurer les capacités de batterie. Ça ne se faisait pas par le calcul aussi, mais ça se faisait physiquement avec le véhicule et des gens qui faisaient des tours autour d'un circuit. Et donc Edison, si à l'époque, ils annoncent qu'ils font 1000 miles, c'est que ça a été vérifié, que ce n'est pas truqué. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, si on avait la possibilité de faire 1000 miles en 1924 avec Thomas Edison, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, à quel moment on a basculé dans le thermique alors que c'était tellement facile de continuer sur l'électrique, Emmerich ? Comme l'a dit Cédric, il y a eu un lobbying pétrolier qui a pris sa place. Mais pas que. C'est vrai que sur la voiture électrique, il y avait une facilité d'usage. J'appuyais sur un bouton et ma voiture électrique à l'époque démarrait. Et avant, c'était à manivelle sur la voiture thermique. Et donc là, en retrouvant, avec un démarreur électrique, on arrivait à un usage équivalent. Et puis le 1000 miles, que je ne connaissais pas, mais par contre, je veux bien regarder, et qui, sur une prouesse, est-ce que la prouesse est industrialisable ? Et c'est ça qui fait la différence. À l'époque, pourquoi ça ne s'est pas fait, peut-être ? Mais l'industrialisation, c'est bien ce qu'on a à faire aujourd'hui sur la voiture électrique, à une grande échelle, pour qu'on soit nombreux en avant. Alors bien sûr, aujourd'hui, le réchauffement climatique a poussé les constructeurs automobiles à s'intéresser très près à l'électrique et même plus que ça, non pas à s'y intéresser, mais à le développer considérablement. Le rétrofit, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dire d'abord qu'une voiture électrique neuve est vraiment non-polluante ? Alors, je vous laisse tous les deux, vous pouvez tous les deux répondre à la question. Est-ce qu'une voiture électrique est vraie ? Est-ce qu'on peut dire qu'une voiture électrique neuve n'est pas polluante ? Alors, évidemment, difficile de répondre à une question simple comme ça, avec une réponse très simple. Ça dépend. Alors déjà, on peut dire que quand elle se déplace, la voiture, quand elle roule, elle n'est pas polluante. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant ? Avec quelle énergie j'ai rechargé ma voiture ? Si je l'ai rechargé avec de l'électricité qui viendrait d'une centrale charbon, une centrale diesel, oui, là, mon électricité n'est pas si clean que ça. On a de la chance de ne pas en avoir beaucoup en France. Notre électricité est majoritairement nucléaire. Par contre, on a vu en Allemagne, pour développer le réseau, ils sont obligés de rouvrir des centrales à charbon, des usines à charbon. Donc, on peut se poser la question vraiment. Tout dépend de quelle énergie est la meilleure énergie. Enfin, les trois meilleures énergies, c'est d'abord celles qu'on ne consomme pas, c'est celles qu'on va produire avec, ce n'est pas d'eau solaire chez soi, on va produire soi-même. Et la troisième, c'est l'énergie renouvelable. Donc, après, évidemment, on peut se poser aussi la question sur les batteries. Oui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'émissions de CO2 pour émettre par kilowatt de batterie. La technologie évoluant, ça va réduire et donc, on va améliorer ça. Maintenant, c'est aussi quand elles se déplacent, là où les voitures sont localisées, dans ce qu'elles émettent, dans des zones denses, c'est un impact immédiat. Donc, c'est un côté beaucoup plus clean dans les zones très denses. sur le côté immédiat. Tu confirmes, Cédric ? Alors, si moi, je... Je confirme, effectivement, tout ce que dit Emeric est juste. Après, nous, avec notre approche de designer des écosystèmes, on ne peut pas, aujourd'hui, dire qu'une voiture neuve ne pollue pas, même si elle n'a pas fait un seul kilomètre. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu fabriquer la voiture. Ça s'appelle l'énergie grise. C'est un sujet qui était très peu connu en France, mais très connu des Allemands, des Autrichiens et des Suisses, un peu comme d'habitude. Et d'ailleurs, en France, on a fait une immense erreur, et même en Europe, on a subventionné des bâtiments qui consommaient très peu d'énergie, mais pour lesquels on ne calculait pas l'énergie grise. Donc, l'énergie nécessaire à fabriquer les métaux, à ramener éventuellement les panneaux solaires de Chine, etc. Tout ça se calcule, en fait. C'est très, très simple à calculer. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les gens qui ont travaillé sur les premiers logiciels d'écobilan en Suisse. On est obligé de calculer les impacts aujourd'hui des matériaux et des choses qu'on fabrique, puisqu'il y a une consommation sur la durée de vie, bien sûr. Mais il y a quelques années, selon des calculs suisses, une voiture juste dans un garage qui n'avait pas fait un seul kilomètre avait déjà consommé 100 000 kilomètres d'énergie, l'équivalent. Donc, en fait, si vous avez une voiture qui dure 100 000 kilomètres, vous allez utiliser autant d'énergie à la fabriquer qu'à faire les 100 000 kilomètres, ce qui est relativement conséquent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du rétrofit parce qu'effectivement, il y a des voitures avec une énergie grise conséquente qui a été investie et on peut la capitaliser, on peut la garder, la transformer, faire évoluer les véhicules. Alors, justement, Emric, c'est là où vous intervenez et c'est ce qui fait aussi du rétrofit une solution vraiment intéressante d'un point de vue de transition écologique. Vous travaillez sur des voitures qui ont quel âge à peu près ? Alors, par le changement de réglementation, ce sont des voitures qui ont plus de 5 ans. Il n'y a pas de limite supérieure, surtout qu'elles soient en bon état, ce ne sont pas des voitures qui sont vraiment en fin de vie où il n'y a plus de freinage, plus de suspension, la caisse est à la limite. Donc, c'est des voitures qui ont entre 5, pour moi, en tout cas, pour tout un changement d'entre 5 et 12 ans. Des voitures qui sont en nombre pour pouvoir aller, si on ne fait qu'un petit pourcentage, que ça représente quand même beaucoup, beaucoup de voitures. Pour donner un exemple, donner un chiffre, une voiture, comme celle qu'il y a derrière moi sur la fiche, la Fiat 500, quand elle roule pendant 10 000 km en électrique, c'est une tonne de CO2 qui sont économisées. Donc, voilà comment on fait pour économiser toutes ces émissions de CO2. Donc, c'est des voitures usuelles, standards, qu'on voit beaucoup sur nos routes, qu'on se propose de rallonger la durée de vie, donc amortir, comme disait Cédric, l'énergie grise de la fabrication, c'est à peu près 50% sur une voiture, d'arriver à l'étaler sur une période beaucoup plus longue que de se dire ma voiture, elle n'est plus éligible aux règles d'aujourd'hui avec les zones d'affaires d'émissions qui vont arriver et donc, il faudrait que je l'emmène à la casse et je m'en procure une qui pollue moins ou qui pollue beaucoup moins comme une voiture électrique. Voilà, le renouvellement du parc, on peut le faire autrement en rétrofitant sa voiture. Surtout que le coût est moindre aussi, tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter un véhicule électrique. Donc, on peut donner un chiffre, Emery, on peut donner un prix de rétrofitant. Oui, le positionnement qu'on prend à Traction One, c'est de rendre la voiture électrique abordable, accessible au plus grand nombre et donc, pour arriver à ça, on cherche une autonomie acceptable qui est 100 km parce que dans le rétrofit, c'est l'autonomie recherchée qui va faire le prix et donc, le prix que l'on fait pour ces petites voitures comme la Fiat 500, après les différentes aides qu'il va y avoir, on va être à 5 000 euros, on reste à charge pour ceux qui vont rétrofiter leur voiture. J'ai une voiture, je dépends 5 000 euros et ma voiture devient électrique à 100%. D'accord, alors sur le principe, on peut rétrofiter n'importe quelle voiture mais on a bien compris que vous vous concentrez chez Transition One sur les véhicules les plus commercialisés pour faire baisser les prix. C'est ça. J'ai Patrick qui me demande qu'est-ce qu'on fait des batteries HS ? Quand, Emeric, la durée de vie d'abord de la batterie que vous allez mettre dans un véhicule thermique ? Alors, on fait un rétrofit raisonnable, c'est-à-dire qu'on va configurer toute la chaîne électrique pour ne pas tirer trop d'énergie trop rapidement des batteries pour allonger leur durée de vie. On va tout faire pour que les batteries puissent durer le plus longtemps possible. et donc, on va être entre quelque chose d'entre 5, 7 ans, peut-être même 10 pour ceux qui conduiront plus modérément et donc, dans cette approche, on sait qu'on a quand même plusieurs années devant nous et la question pour laquelle on va trouver des réponses, pas immédiatement parce qu'on parle d'un horizon dans quelques années, mais c'est quelle sera la seconde vie des batteries ? Les usages vont augmenter aujourd'hui, c'est facile de se dire qu'une batterie qui sort d'une voiture, elle a encore une durée de vie mais elle n'est plus assez importante. La quantité d'énergie n'est plus assez importante pour une utilisation en mobilité et donc, en stationnaire, derrière des panneaux solaires pour stocker l'énergie, ça va être une utilisation qui va devenir très récurrente et puis, on aura plein d'autres opportunités à imaginer d'autres usages. D'accord. Alors, on avait vu le rétrofit, on a vraiment commencé à en parler, depuis un petit moment, mais enfin, pour le grand public, ce qui a été le déclencheur, c'était le mariage d'Harry et Mégane. On a vu Harry et Mégane arriver le jour de leur mariage dans une Jaguar type E qui avait été électrifiée. Donc, entre-temps, c'était un gros coup de pub de Jaguar et Jaguar a proposé effectivement aux collectionneurs de type E d'électrifier leur véhicule avec la possibilité, ça c'est important pour un collectionneur de remettre le moteur thermique en cas de vente. Entre-temps, il y a aussi Aston Martin qui a proposé la même chose, donc ça s'appelle Heritage EV, donc vous pouvez, si vous avez une Aston Martin de collection, la transformer également en véhicule électrique avec la possibilité aussi de revenir au thermique. donc on peut en fait électrifier n'importe quelle voiture, on est d'accord ? Ah oui, totalement, pour tous ceux qui me sollicitent, moi je leur dis, techniquement, on peut toutes les faire avec plus ou moins de facilité. Les exemples que je donne, c'est une Smart très étriquée, c'est un peu plus compliqué quand la voiture n'a pas été conçue pour ça et à l'opposé sur une voiture beaucoup plus ancienne, une DS19 avec son système hydraulique qui va demander une énergie permanente qui venait du moteur qui tournait, là le moteur électrique ne tourne pas quand on n'en a pas besoin donc ça a demandé une énergie un peu plus importante. Mais pour les voitures que l'on a dans notre catalogue, les 14 modèles, on est sur quelque chose de relativement standard avec ses 100 km voire 200 km pour certains modèles mais on est positionné sur bien une typologie de produit parce qu'il faut bien comprendre pourquoi on s'oriente vers une typologie de produit c'est que pour chaque modèle on va aller passer une homologation qui va avoir un certain coût et donc moi j'aurais aimé faire tout le catalogue des voitures je pense que je ne serai pas le seul pour aller chercher beaucoup d'impact mais voilà on se cantonne à quelques modèles bien ciblés bien nombreux on va avoir nos homologations cette année sur ces voitures-là et voilà après on pourra étendre la gamme en fonction des demandes mais c'est vrai comme tu disais le côté glamour du mariage avec une voiture électrique voilà ça fait parler de rétrofit c'est très bien il n'y a pas que ces voitures-là il y a aussi les voitures de monsieur et madame tout le monde qui sont rétrofitables alors tu parlais de 100 kilomètres ou 200 kilomètres d'autonomie on peut aller jusqu'à combien en fait la limite pour moi il y a deux limites la première elle est financière parce que plus je mets de batterie plus ça va être cher et si je veux mettre quelque part 400 kilomètres dans une petite voiture comme ça le budget il ne va pas être raisonnable par rapport au prix de la voiture à sa valeur résiduelle ou même à la version neuve donc c'est une première limite et puis la deuxième limite elle est mécanique parce que si je je veux mettre beaucoup de batterie les batteries c'est lourd et donc il faut trouver de la place la place d'abord et puis respecter l'équilibre des charges dans la voiture donc on ne peut pas faire ce qu'on veut donc c'est pour ça que la petite autonomie permet d'avoir un moyen de locomotion adapté à l'usage et je pense que c'est le changement qui arrivera pour demain en disant je n'ai plus la voiture qui fait tout ou j'ai besoin d'une grande autonomie pour pouvoir répondre à tout mais de dire 80% de mes besoins c'est 20 km par jour donc je me focalise là-dessus et les 20% restants j'ai un autre moyen de locomotion ça peut être le train ça peut être une voiture que je vais louer mais quelque chose de différent adapté à la distance que je veux parcourir surtout que soyons clairs je pense que c'est pas Cédric qui va me contredire les voitures aujourd'hui les nouvelles voitures les nouveaux moteurs thermiques même diesel ne sont pas polluants ne sont plus polluants comme auparavant Cédric alors on n'entend pas Cédric je n'irai pas jusque là un moteur diesel produit toujours des particules fines on a vu qu'il y a des grands constructeurs qui ont masqué les écobilans et les calculs des particules fines des diesel le diesel reste quand même hyper polluant c'est sûr qu'on a certainement amélioré mais là on a atteint je pense vraiment des limites des limites techniques aussi donc voilà le diesel a son utilité je dirais pour faire des longues distances peut-être en milieu rural etc ou pour les gens qui parcourent des artisans qui doivent transporter des charges et qui parcourent chaque jour 100, 200, 300 km c'est ça mais en fait on s'aperçoit que dans les usages dans les études d'usage des gens en fait on est plus sur des petites distances et sur des longues distances une fois par an deux fois par an pour aller voir mémé à Strasbourg et donc à ce moment là on peut très bien avoir des véhicules électriques qui sont moins impactants sur les petites distances à l'année pour aller au boulot et pour faire le quotidien et puis de temps en temps louer un véhicule ou avoir des usages qui sont différents mais les usages évoluent aujourd'hui on partage beaucoup plus les voitures on est moins propriétaire d'un véhicule qui en plus est synonyme d'élévation sociale etc les données sont en train de changer les jeunes aujourd'hui avoir une voiture c'est plutôt une charge c'est chiant ça pollue on préfère louer des voitures faire des voyages utiliser le train voilà et le rétrofit c'est aussi ça ça fait partie des nouveaux usages pourquoi ? parce que d'un seul coup on ne devient pas dépendant de produits pétroliers importés de l'au bout du monde on est autonome avec sa prise électrique et en France on a une électricité qui est extrêmement décarbonée déjà de par le parc du central nucléaire et par les centrales hydrauliques et puis l'idée c'est d'aller vers une transition avec plus d'éolien plus d'eau solaire etc et je sais qu'il y a des exemples aux Etats-Unis dans un marché extrêmement libéralisé et débridé de l'énergie où il y a des gens qui s'achètent un véhicule électrique avec une installation solaire sur le garage etc et ils arrivent à des coûts complètement marginaux de l'énergie et de l'énergie nécessaire à déplacer le véhicule alors j'ai une question de gendarme qui s'adresse directement à Emric est-ce qu'il est possible est-ce que vous considérez d'alléger les voitures pour pour les rendre plus légères donc en revoyant à la baisse le confort par exemple afin d'alléger le poids de la voiture alors dans le rétrofit nous ce qu'on propose comme service on change la motorisation on reste sur le même poids on n'alourdit pas la voiture mais c'est vrai que si on pouvait alléger pour moi c'est un petit manqué des constructeurs il y a une vingtaine d'années de ne pas aller chercher le confort mais d'aller chercher l'allègement de la voiture on serait peut-être aujourd'hui à quelques litres quelques unités de litres au 100 et pas plus maintenant sur une voiture qui est déjà conçue avec tous ses éléments alléger la voiture c'est assez compliqué parce que tous les éléments sont là ils ont une fonctionnalité ça veut dire qu'il faut enlever des fonctionnalités et l'impact coût peut être élevé et difficilement amortissable si je veux gagner du poids je peux changer les sièges par exemple mais quelque part je vais réduire un peu le confort du siège est-ce que c'est supportable sur des petites distances peut-être mais en tout cas ça a un coût et l'amortissement il est quand même assez difficile donc ce qu'il faut voir c'est que dans le rétrofit il y a un positionnement produit mais il faut surtout maintenir un budget en tout cas moi c'est mon positionnement sur ce type de voiture il faut arriver à un budget très étroit très faible parce que sinon ça n'a pas d'intérêt à 5000 euros on voit qu'il y a beaucoup de traction là-dessus et on peut le faire parce que les voitures sont nombreuses mais par contre si derrière il fallait changer des sièges on aurait une autre approche s'il fallait enlever d'autres pièces encore on va perdre des fonctionnalités et dans ce qu'on a pu mesurer c'est moins accepté on veut garder la voiture telle qu'elle est mais qu'elle devienne électrique par contre ce qu'on a fait perdre et là c'est clairement assumé c'est on a fait perdre de l'autonomie à la voiture donc l'alléger ce n'est pas facile par contre perdre de l'autonomie c'est supportable par rapport à ce qu'on propose alors l'autonomie 100 km on recharge comment est-ce qu'on peut charger sur un superchargeur type celui de Tesla ou combien de temps il faut pour recharger 100 km alors là dans ces voitures avec 100 km on a mis 15 kWh de batterie c'est peu par rapport à d'autres qui ont vraiment du gros volume on recharge sur une prise standard et là ça prend 5 heures donc la prise standard vraiment qu'on a à la maison si on a une prise renforcée pour avoir un peu plus d'énergie là on va le faire en 2h30 est-ce qu'on peut se brancher sur du superchargeur on ne l'a pas prévu toujours pour le modèle économique parce que le chargeur coûterait plus cher mais surtout et c'est le point essentiel c'est que ça n'a pas de sens petite autonomie pourquoi il faudrait se recharger en quelques minutes alors que alors il y en a qui vont dire évidemment il n'y a pas de prise partout ok mais ça c'est aujourd'hui demain ça va évoluer mais je vais faire mes courses je passe 2h à me charger bon ben voilà j'ai quasiment récupéré toute l'autonomie je vais travailler et ben je me charge pendant 1h ou 1h30 je vais récupérer une bonne partie de l'autonomie et je partage la prise avec d'autres donc le superchargeur ça n'a pas de sens pour ces petites autonomies par contre les superchargeurs quand on a une voiture qui doit faire de grandes autonomies où on a peu de temps parce qu'on est sur la route et ben là c'est là où ça a du sens mais pas dans le modèle en fait dans lequel on est alors on a vu que votre que votre business model en fait c'est enfin votre business model non votre solution permet à des petits budgets de passer à l'électrique donc il y a une dimension sociale mais cette dimension sociale est double aussi parce que votre solution de retrofit permet de garder les garagistes oui c'est à dire que nous on va s'occuper de de créer ces tout ces systèmes électriques intégrés dans les voitures mais la production c'est encore une autre dimension raisonnable dans ce qu'on fait sur le retrofit c'est que la transformation de la voiture va se faire chez des professionnels à proximité des clients on est dans un monde digital un monde digital on partage on en vit un moment là tous les trois avec tous ceux qui nous écoutent le modèle c'est aussi de dire nous on fait pas tout et la production va être faite par ceux qui perdent de l'activité parce que l'entretien à 30 000 km ça fait moins d'entretien parce que la voiture électrique c'est 30 à 40% d'entretien en moins et donc il faut trouver des activités complémentaires et le retrofit en est une partie donc voilà on est en train de monter un réseau sur toute la France avec une densité relativement relativement forte pour pouvoir répondre au plus grand nombre et quand on prend une voiture à 100 km on se pose pas la question si on va pouvoir rentrer chez soi donc on va être entre 50 et 75 km pour le maillage en France et ces partenaires là en fait on suivront le processus de conversion qu'on a mis au point qui va être homologué et l'idée c'est qu'ils puissent en faire localement le plus possible qu'on soit dans une zone dense Paris ou une grande métropole régionale comme des oui voilà après il n'y en aura pas dans tous les villages évidemment mais qu'on se pose pas la question de dire il faut faire beaucoup de kilomètres pour aller rétrofiter ma voiture au contraire non c'est à proximité et comme ça pour l'entretien de la voiture on sait où ça pourra se passer moi c'est ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce projet c'est à dire que on peut pas déconnecter en fait les nouveaux véhicules ou les nouvelles mobilités des écosystèmes existants c'est à dire que moi je suis très sceptique quand on me présente des véhicules aussi technologiques soit-il et aussi propres soit-il qui ont une technicité en fait qui dépasse complètement celle du réseau des garagistes français parce que moi je trouve que c'est juste pas possible ça veut dire qu'il faut reformer tout le monde ça veut dire que les pièces détachées sont pas forcément accessibles ça veut dire que la maintenance va être compliquée et là en fait le principe de faire monter au garagiste qui est votre garagiste en fait c'est super intelligent parce que c'est dans le juste et c'est dans une forme de partage aussi de la maintenance du savoir ça va permettre aussi d'avoir énormément de retours et de feedback puisque du coup des garagistes deviennent des partenaires et peuvent vous dire ben voilà moi j'ai trouvé encore j'ai gagné une heure en démontant le moteur en faisant comme ça etc et c'est ça la force de ce projet en fait et bravo pour ça parce que je pense que c'est un modèle en fait qui est très intéressant merci Cédric mais c'est vrai qu'il y a une approche très communautaire c'est à dire que la technologie va nous aider à faire des choses comme ça mais les idées de chacun qu'on puisse les analyser les réintégrer au processus et les refaire partager à d'autres voilà ça c'est une approche très communautaire et on voit le poids des communautés aujourd'hui et la valeur que ça peut avoir et ça maintient les gens rapprochés aussi sur une cause le rétrofit est quand même une cause comment on va vite décarboner la mobilité et je n'ai peut-être pas été très clair dans ce que je disais avant mais quand tu parlais de fin fond de l'Auvergne oui le rétrofit n'est pas fait que pour la ville je discute avec pas mal de personnes qui disent oui c'est bien pour les environnements urbains c'est super sauf que des 5, 10, 15 ou 20 kilomètres par jour en environnement rural il y en a qui les font aussi qui vont travailler dans la petite ville ou dans le village d'à côté tout à fait et donc même si on dit que ce sont des voitures citadines donc on pense aux côtés urbains ça marche aussi dans l'environnement rural au même niveau alors le rétrofit c'est électrique bien sûr mais il y a possibilité de rétrofiter avec d'autres énergies également je pense à l'hydrogène est-ce que est-ce que ça a déjà été fait Cédric et est-ce que vous vous l'envisagez chez Transition One alors Cédric alors oui nous en fait dans paléo énergétique on a retrouvé plein de systèmes de rétrofit hydrogène donc le rétrofit hydrogène consiste à utiliser un moteur thermique et tout comme on mettrait du GPL ou du biogaz dans ce moteur en fait on utilise l'hydrogène il y a eu nombre de démarches là-dessus ça fera l'occasion d'un prochain Be My Guest spécial sur le sujet tout à fait donc il y a eu déjà beaucoup beaucoup de démarches de rétrofit qui notamment sont apparues pendant les périodes de crise c'est-à-dire que les périodes de crise sont complètement propices à ce que les réseaux se coupent le supply chain ne fonctionne plus et du coup on est obligé de faire avec ce qu'on a et donc avec ce qu'on a sous la main il y a des gens qui sont capables de faire localement d'hydrogène ou du biogaz et donc du coup ils ont fait même des systèmes gazogènes à un moment donné donc voilà en fait quand il y a pénurie en fait on innove beaucoup et là on innove beaucoup aussi dans le rétrofit et dans l'électrique et dans les systèmes alternatifs et de nouvelles modalités pourquoi ? parce qu'on est en face de changements climatiques en face de problèmes de métaux et de ressources et que là on n'a pas le choix et donc c'est aussi ça qui fait l'ébullition qu'on peut prendre sur ces sujets-là et puis parce que aussi la transition énergétique ne peut pas s'appuyer que sur une seule énergie exactement on a des territoires qui sont tous différents des réalités qui sont toutes différentes entre un territoire rural et un territoire hautement urbain comme Paris et bien ce n'est pas les mêmes réalités ce n'est pas les mêmes fréquences d'utilisation ce n'est pas les mêmes usages énergétiques tout simplement et donc on n'a aussi pas les mêmes contextes énergétiques il y a des contextes ensoleillés d'autres qui ne le sont pas il y a des contextes qui sont froids d'autres qui sont vantés et que ce soit dans la mobilité ou dans les usages et dans les productions d'énergie il faut pouvoir adapter au territoire les techniques et les technologies doivent être adaptées à leur territoire c'est hyper important alors justement Emery qu'est-ce que vous envisagez chez Transition One de rétrofiter avec d'autres énergies que l'électricité ? d'autres énergies que le stockage enfin d'autres solutions de stockage oui en fait si on regarde où est-ce qu'est ma main pardon c'est celle-là c'est inversé si je regarde sur les petites voitures que je disais tout à l'heure pour les grosses voitures c'est linéaire en termes de quantité de batterie et au bout d'un moment ça s'arrête parce qu'il y a une impossibilité technique donc qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? soit qu'on se prépare aujourd'hui c'est de dire on reste sur cette approche de la voiture électrique donc avec son moteur électrique avec son contrôleur mais on ne va plus uniquement stocker l'énergie dans une batterie parce que ça demande du poids et du volume mais une petite quantité de batterie et à côté on y met une pile à combustible avec ses réservoirs donc c'est la taille des réservoirs qui feront l'autonomie et la pile à combustible va transformer cet hydrogène enfin cet hydrogène ce H2 en de l'eau avec le mélange d'oxygène en de la chaleur et surtout l'électricité qui va aller vers le moteur donc oui on se prépare à ça c'est dans notre roadmap c'est évidemment lié aux moyens qu'on va obtenir à nos levées de fond mais avec nos levées de fond mais par contre oui oui l'hydrogène avec cet atome qui est le plus présent dans l'univers on a une ressource je ne dis pas qui est inépuisable mais pas loin parce que l'hydrogène quand je fais de l'eau j'ai encore de l'hydrogène pour l'utiliser et donc voilà donc oui c'est dans la roadmap mais pour des véhicules qui sont plus gros alors surtout ce qui est extraordinaire avec l'hydrogène c'est que c'est comme si on faisait le plein à la station c'est immédiat alors le plein à la station c'est pas immédiat on est passé quelques minutes mais c'est vrai que c'est beaucoup plus court que ce qu'on fait avec une recharge électrique à vouloir stocker dans des batteries là on reviendra à un temps de chargement qui sera similaire à ce qu'on fait aujourd'hui avec du diesel ou de l'essence alors on a vu tout à l'heure au début de l'émission que le rétrofit c'est une réalité depuis le 3 avril de cette année donc vous avez la possibilité de pratiquer le rétrofit on va pouvoir voir des voitures rétrofitées sur la route à partir de quand ? alors pour tous ceux qui font du rétrofit et tous mes petits camarades que je salue parce qu'on a gagné en un peu plus d'un an ce changement de réglementation et il y a aussi l'état et l'administration qui était le gouvernement qui était l'administration qui était vraiment très moteur pour y arriver je tenais à le souligner là on a quelques mois devant nous pour aller chercher les homologations par modèle mais une fois qu'on a un modèle on peut en faire autant qu'on veut et donc moi en tout cas pour moi dans ma roadmap c'est début 2021 on pourra avoir les premières voitures homologuées sur les routes alors le rétrofit ça n'a rien de nouveau Cédric qu'est-ce qui a existé par le passé et c'était à quelle époque ? alors le rétrofit on en trouve énormément nous on a quelques exemples avec cette fameuse deux chevaux dont je vous ai envoyé l'image je ne sais pas si vous avez l'image mais voilà là on est dans les années 70 alors que là c'est la crise du pétrole qui est passée par là et là c'est un PP qui ajoute en plus un système à hélice pour recharger la batterie ce qui n'est pas du tout une bonne idée mais voilà il va lui-même sa deux chevaux en électrique c'est un électricien tout à fait basique il va mettre des batteries etc et il explique je crois dans la vidéo il recharge pour 20 centimes sa deux chevaux à l'époque il est super content et du coup les journalistes viennent voir ce qu'il a fait et puis des rétrofit il y en a eu plein nous on a trouvé des Solex qui ont été rétrofités des vélos on a un vélo électrique en fait dont je crois se faire à renvoyer l'image voilà là on est pareil dans les années 70 et il y a déjà des gens qui pour faire des compétitions sportives utilisent et cachent des batteries dans les tubes et installent des moteurs électriques dans les taliers donc c'est des vélos un peu d'agents secrets on est là on est complètement dans une bombe sauf que devant le journaliste le mec ne se rend pas compte qu'il est ancien coureur cycliste et que là il présente peut-être un truc qui est déjà de la triche et je vous conseille cette vidéo elle est extrêmement drôle parce que voilà pour la petite anecdote en fait quand le journaliste demande à ce monsieur en les années 60 mais il sert à quoi ce vélo et là le mec se décompose et il dit il dit bah ce serait pour les femmes qui voudraient accompagner leur mari pour les sportifs qui seraient laissés et qui seraient en rééducation et sauf que le fond des gaz pour l'électrique c'est un petit bouton qui est grand comme ça qui se voit pas qui est en mode James Bond on voit rien du tout c'est pas marqué que c'est électrique du tube enfin voilà et donc le réprofit électrique il a été fait il y a très très longtemps régulièrement c'est jamais imposé parce qu'on est parti sur des choix institutionnels des choix industriels sur le thermique etc et voilà je pense que ça si on était s'il y avait eu deux voies concurrentes électriques on aurait déjà des batteries peut-être des batteries low-tech fabriquées en France recyclables etc enfin voilà c'est des axes qu'il faut développer parce qu'il y a très peu de recherche développement là-dessus maintenant il y en a beaucoup mais il faut pas oublier le low-tech nous c'est important et sur le rétroaction on a un message c'est que oui il y a encombrement il y a des problèmes de poids mais il faut vraiment qu'on pense à la question des batteries et du low-tech parce que c'est une question qui va vite se poser il y a des gros fabricants qui ont déjà arrêté leur modèle électrique parce qu'ils étaient en panne de cobalt sur la série des batteries qu'ils étaient en train de faire fabriquer à l'autre bout du monde et ça nous pend au nez donc il faut si on veut une filière qui soit solide il faut qu'on ait une recherche continue sur le low-tech et sur des batteries fabriquées en France etc je voulais réagir par rapport aux exemples qui étaient donnés sur ce qui existe en termes de rétrofit c'est très bien d'avoir plein de petites initiatives pour essayer pour expérimenter évidemment un industriel il arrive avec plein de moyens il peut dire j'oriente les choix parce que j'oriente ma R&D vers certaines activités si on essaye des choses en rétrofit l'enjeu c'est d'industrialiser et le vélo bon l'exemple du vélo on a bien vu vers quoi ça pouvait tendre bon aujourd'hui le vélo électrique à sa place il est répandu même le vélo hydrogène mais par contre c'est toute solution de rétrofit et moi c'est ce que je fais depuis le jour 1 depuis ce 6 juillet 2017 vers 15h c'est comment on industrialise parce que si j'en fais une ok ça va être mon plaisir mais c'est pas c'est pas suffisant en fait pour avoir de l'impact c'est comment on industrialise et toute la démarche de Transition World et celle qui est derrière le texte aussi de la réglementation française c'est comment on industrialise comment on rend la solution accessible au plus grand nombre et c'est là où les innovations de crise ont du sens parce que ça répond à une problématique d'échelle et demain est-ce que demain il y aura du rétrofit en tout cas moi je veux des signaux qui font que ça va un peu un peu dans ce sens là quand même mais de pouvoir dire je change les choses et j'ai des solutions pour ça change et qu'on soit pas à se dire demain sera un monde différent et c'est comme si on était au 1er janvier à faire les bonnes les bonnes résolutions du 1er janvier et 3 ou 4 c'est bien caché derrière le mouchoir donc c'est aujourd'hui voilà qu'est-ce qu'on va garder au-delà de cette sortie de crise qu'est-ce qu'on va changer dans nos mobilités mais il faut des solutions qui sont industrialisables pour que ça marche on essaye on fait l'innovation on expérimente et puis derrière il faut industrialiser pour que ça touche tout le monde alors il est déjà 13h15 on a dépassé le temps de l'émission un mot pour conclure Cédric ah on a perdu Cédric je suis d'accord avec Emric c'est complètement des changements d'échelle dont il est question et c'est ça alors là on a pris des petits exemples de rétrofit mais on en a plein le site internet il y avait aussi beaucoup de fabricants qui se sont lancés que ce soit en Espagne en France au Japon aux Etats-Unis on a plein d'exemples des voitures et des essais de véhicules électriques et voilà l'enjeu des batteries et de la fabrication locale il est très important l'enjeu de l'autonomie aussi et et là le son et on a un petit problème on a perdu Cédric mais je veux pouvoir enchaîner te donner mon mot de conclusion moi on vit quelque part un moment formidable quand je dis ça il y a ça peut être c'est improbable aussi par rapport à tout ce qu'on vit mais moi je suis convaincu que peu de personnes dans l'histoire de l'humanité ont eu la capacité de changer aussi vite notre contexte alors je ne dis surtout pas que le rétrofit est la solution maintenant si on considère qu'on est dans une urgence climatique il faut y aller avec tous les moyens qu'on peut avoir la voiture neuve c'est une bonne solution la voiture électrique neuve c'est une bonne solution le vélo c'est une bonne solution ses pieds c'est aussi une très bonne solution le rétrofit évidemment a une place là-dedans ce n'est pas la solution mais l'opportunité elle a décidé de s'adapter et l'être humain a montré dans son histoire qu'il savait s'adapter à différents contextes voilà je reprends l'expression que j'ai dit juste avant ne nous limitons pas à des résolutions de 1er janvier prenons des décisions qui seront durables comme le développement qu'on doit arriver à faire alors j'ai une dernière question si on pouvait y répondre rapidement pourquoi à votre avis ce choix politique économique pour l'électricité pourquoi on n'est pas parti pourquoi les constructeurs sont partis sur l'électrique alors qu'ils auraient pu essayer de développer l'hydrogène pourquoi l'électrique je vais commencer si Cédric a un problème de bande passante déjà parce que c'est là l'hydrogène ok il existe j'ai dit qu'il était très abondant dans l'univers mais il n'est pas sous la forme utilisable là tout de suite en volume il faut qu'il y ait un circuit de distribution d'hydrogène qui se mette en place ça va prendre un peu de temps il y a des initiatives politiques régionales qui mettent ça en place c'est une initiative nationale mais ça n'existe pas maintenant et si on veut innover il faut innover avec ce qu'on en a maintenant disponible l'électricité on l'a les batteries on est à un niveau technologique qui est suffisant pour la mobilité pour encore beaucoup l'améliorer mais on arrive à un niveau suffisant donc voilà parce que l'électricité parce que ça existe parce qu'il y a urgence également et qu'il y a urgence donc le moment on est dans une urgence donc il faut pouvoir aller très vite mais bon l'avenir sera multi énergie en tous les cas il ne sera pas électrique mais c'est un très très bon début en tous les cas bravo Emmerick pour ce changement capital qui est la possibilité de rétropiger les véhicules ça va changer la vie de pas mal de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve et qui pourront effectivement électrifier leur véhicule qui a déjà quelques années à moindre coût merci Cédric pour ce petit récapitulatif historique de ce qui a pu exister au niveau des mobilités propres et on se retrouvera pour de nouvelles mobilités vous aurez vous verrez Cédric qui nous qui va nous parler d'hydrogène de gaz on va passer en revue toutes les mobilités qui existent merci à tous d'avoir suivi sur Facebook YouTube Twitter et Periscope et je vous dis à demain avec Tata Motors merci Emmerick merci Cédric à très bientôt merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Merci.